8 conseils pour booster naturellement la testostérone. Bonjour, je suis Gilbert Boujaudet, médecin sexologue, et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube de Charles. Charles est une clinique digitale dédiée à la santé en ligne, notamment la santé sexuelle, où il est possible de consulter des médecins sexologues et même d'avoir les prescriptions. La testostérone. La testostérone, ça inquiète souvent les patients. Et en général, en consultation, ils me disent « Docteur, est-ce que vous pensez que c'est un problème de testostérone ? Vous pensez qu'il faut qu'on fasse des dosages ou des traitements pour ça ? » Ou autre question. « Docteur, comment on sait si le problème n'est pas plutôt au niveau de la testostérone ? » Avant de vous dire 8 méthodes naturelles, simples, que tout le monde peut mettre en pratique, qui permettent d'augmenter la libido, je vais d'abord vous dire comment on peut savoir si on manque de testostérone ou pas. Comment on peut savoir si on a besoin de faire quelque chose pour notre testostérone ? En fait, le manque de testostérone, c'est une condition médicale bien définie. Beaucoup de personnes pensent que si on est un peu fatigué ou après la cinquantaine, si on a un peu moins de libido, ça c'est le signe qu'on manque de testostérone. En fait, le syndrome de manque de testostérone, le déficit en testostérone, est défini de façon très claire. Premièrement, il nous faut des symptômes cliniques, et pas un ou deux symptômes. Il faut une accumulation de symptômes. Par exemple, quelqu'un qui a des troubles érectiles, mais qui a encore de la libido, qui est encore en forme, on ne va pas suspecter un manque de testostérone. Mais s'il accumule d'autres symptômes, problèmes sexuels, de l'érection, de la libido, difficulté à éjaculer, etc. Et qu'en plus de ces problèmes-là, il y a fatigabilité plus importante qu'avant, une tendance même à être très crevée en fin de journée, manque de force physique, voire manque de force musculaire, et diminution de la masse musculaire. Ça aussi, c'est un symptôme. Une tendance à l'irritabilité, une tendance à être plus négatif, l'impression qu'on est plus confiant, comme on pouvait l'être avant. On a un manque d'élan dans la vie de tous les jours, sur le plan psychologique. Une tendance même à une sorte de petit coup de déprime. On peut aussi prendre du poids au niveau du ventre, c'est un des symptômes du manque de testostérone, mais le poids au niveau du ventre aggrave le manque de testostérone. Beaucoup de personnes pensent au fait que la barbe pousse moins vite et qu'on perd les poils. Ça, c'est des symptômes qui arrivent quand on a déjà un déficit en testostérone bien installé. Donc, comme vous voyez, ce sont des symptômes disparates. Et tous les symptômes que je vous ai dit, ça peut être tout bonnement des symptômes de l'âge, sans aucun déficit en testostérone. Alors, comment on fait la différence ? Donc, il faut une accumulation de symptômes et surtout, surtout, une prise de sang qui le confirme. On ne peut pas savoir si on a un déficit ou pas en testostérone sans une prise de sang qui permet de le confirmer ou pas. Et même plus que ça. Les règles médicales disent qu'il faut deux prises de sang faites à des semaines d'intervalle pour confirmer que c'est un déficit. Pourquoi deux prises de sang ? Parce qu'on a tous un taux de testostérone qui est variable. Et donc, si on fait une fois une prise de sang et que c'est un peu bas, on ne sait pas si c'était juste un passage à vide et que de toute façon, ça remonte parce que c'est normal chez tous les hommes. Par contre, si on a deux dosages qui montrent que c'est bas, là, on va considérer qu'il y a un déficit en testostérone. Et comment on fait quand on voit qu'il y a un déficit en testostérone ? Il y a trois situations. Première situation, il y a tous les symptômes cliniques, les deux prises de sang qui disent qu'on en manque. Dans ces cas-là, les choses sont claires. C'est un déficit en testostérone qui relève d'un traitement médical. Deuxième situation, le taux de testostérone est parfaitement normal. Et en plus, on n'a pas de symptômes qui l'évoquent ou presque pas de symptômes qui l'évoquent. Dans ces cas-là, on va prendre des mesures qui vont permettre d'éviter l'installation de déficit de testostérone avec l'âge. Et ce sont ces mesures que je vais vous donner dans cette vidéo. Troisième situation, c'est la situation intermédiaire. C'est celle qui perturbe le plus les patients. Pourquoi ? Parce qu'on a quelques symptômes qui évoquent le déficit en testostérone. La prise de sang montre que c'est plutôt dans les normes mais ce n'est pas non plus dans les zones moyennes. C'est à la limite de la normale. C'est ce qu'on appelle les zones intermédiaires. Et dans ces cas-là, l'idéal, c'est d'appliquer les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo pour sortir de cette zone intermédiaire. Si malgré tous les conseils, la testostérone continue à baisser, là on rentre dans le diagnostic du déficit. Donc les conseils que je vais vous donner maintenant sont utiles pour tout le monde. Quelqu'un qui n'a aucun problème de testostérone qui veut préserver ça pour l'avenir. Quelqu'un qui a une petite baisse de testostérone qui veut relancer naturellement. Et même les personnes qui ont un vrai déficit en testostérone, les consignes que je vais vous donner maintenant peuvent aider à améliorer le traitement par testostérone. Améliorer les effets que vous obtenez avec. Voyons les 8 conseils naturels qu'on peut utiliser quand on veut booster notre testostérone. Numéro 1 L'activité physique sportive régulière. Je sais qu'on vous le répète tout le temps en tant que médecin mais faire des activités sportives régulières est très important. Et quand on dit activité physique régulière on ne parle pas seulement du travail physique. Je sais que beaucoup d'hommes disent mais j'ai déjà un travail physique je travaille dans le bâtiment je porte des charges toute la journée je monte des escaliers je passe mon temps à bouger etc. Ou je marche pour aller au métro etc. Oui c'est une activité physique et c'est très très bien pour le tonus c'est très très bien pour la santé. Malheureusement c'est pas la plus utile pour la testostérone. Il y a des études récentes qui ont comparé l'effet de la testostérone chez des personnes qui font de l'endurance et chez des personnes qui font des sports plutôt intensifs de musculation avec des efforts très brusques. Endurance ça veut dire faire de la marche piscine course à pied footing etc. L'activité d'autre intensité c'est musculation avec des hits ou avec des intensités très élevées musculaires mais où on fait un effort très fort puis on se repose on fait effort on se repose. Figurez-vous que ceux qui faisaient de l'endurance leur taux de testostérone n'augmentait pas l'effort sportif en gros ils faisaient le sport et dans les heures qui suivent il n'y avait pas un pic de testostérone. Par contre 12, 18, 24 heures après on voyait la testostérone augmenter. Ceux qui faisaient un effort intense sportif, musculaire immédiat des hits d'imusculation avaient un pic de testostérone dans les heures qui suivaient par contre ce pic redescendait. Et donc on a conclu que l'idéal c'est de faire les deux c'est-à-dire de combiner le sport d'endurance comme de la marche course à pied piscine et tout ce que vous voulez vélo et en même temps faire un peu de renforcement musculaire faire un peu de travail d'exercice musculaire comme de la musculation c'est pour ça que dans plein d'autres vidéos que je vous ai déjà faites sur le sujet c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours alterner endurance et renforcement musculaire quand on vise à améliorer les problématiques sexuelles et vous trouverez tout ça encore dans d'autres vidéos que je vous ai déjà faites sur ce sujet. Deuxième conseil on perd en tour de taille si on en a pris vous avez fait attention que j'ai pas dit on perd du poids c'est exprès je sais qu'on vous dit tout le temps qu'il ne faut pas prendre du poids pour la testostérone il ne faut pas prendre du ventre pourquoi ? je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je vous le dirai autant de fois que nécessaire la graisse abdominale c'est pas juste un tissu mort qui est là et qui attend où il ne se passe rien la graisse abdominale c'est quasiment un organe où il se passe plein de choses par exemple c'est là où on peut avoir une perturbation du métabolisme du cholestérol c'est cette graisse abdominale qui fait qu'on peut augmenter la résistance de notre corps à notre insuline ce qui fait qu'on augmente le risque de diabète et il se trouve que cette graisse abdominale provoque ce qu'on appelle l'aromatisation de la testostérone aromatisation ça veut dire qu'on transforme la testostérone en oestrogène ça vous dit quelque chose l'oestrogène ? c'est l'hormone féminine et donc plus on a de graisse abdominale même si nos testicules fabriquent correctement la testostérone on va en manquer dans le sang donc on perd en tour de taille et ça doit être l'objectif chez vous la balance est un des indicateurs mais le meilleur indicateur c'est votre ceinture c'est votre pantalon d'ailleurs dernière petite chose quand on perd en tour de taille quand on vise ça on va aussi perdre de la graisse viscérale la graisse viscérale c'est ce qu'on a dans le ventre mais aussi entre les viscères cette graisse viscérale s'accumule aussi dans notre foie or quand le foie est plein de graisse c'est ce qu'on appelle la maladie du foie gras chez l'être humain je pense que vous en avez entendu parler aussi sous le nom de la maladie des buveurs de soda etc en fait c'est dès qu'il y a une accumulation de matière grasse dans notre foie le foie ne sécrète plus correctement les protéines et les enzymes nécessaires dont une qui s'appelle protéines liantes de la testostérone et donc qui perturbe le métabolisme de la testostérone donc deuxième conseil le tour de taille comment on fait pour perdre en tour de taille ? on applique l'exercice 1 le conseil 1 c'est à dire l'activité sportive et on applique le troisième conseil sur l'alimentation conseil 3 l'alimentation je vais vous la résumer en disant qu'on s'éloigne surtout 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 de l'alimentation ultra transformée qui contient souvent des produits chimiques qui peuvent venir bloquer les sécrétions hormonales en plus l'alimentation qu'on appelle ultra transformée c'est à dire tous les produits industriels ce sont des alimentations qui perturbent notre microbiote intestinal qui perturbent le fonctionnement de nos intestins et ça peut perturber le métabolisme c'est pour ça qu'on a plus de risques de diabète par exemple donc premier conseil on s'éloigne de tout ce qui est alimentation industrielle et on favorise l'alimentation plutôt faites maison le plus possible proche de l'aliment naturel comme il était et l'autre conseil c'est de diminuer la consommation de sucre je sais que quand on veut perdre de la graisse au niveau abdominal on a une sorte de réflexe logique et c'est humain il y a de la graisse je me dis il faut que je mange moins de graisse le réflexe quand il y a de la graisse dans le ventre il faut que je mange moins de sucre et pas seulement les sucres classiques sucre biscuits chocolat sucrerie gâteau etc c'est aussi les sucres qu'on appelle cachés dans le pain blanc donc on préfère le pain plutôt complet dans le riz les pâtes semoule etc et donc quand on veut perdre du poids au niveau du ventre c'est tous ces sucres cachés qu'on doit diminuer retenez quand on veut perdre de la graisse on diminue le sucre petit rappel et je vous en ai déjà parlé aussi pourquoi quand on mange du sucre ça devient de la graisse c'est juste parce que quand on prend du sucre au bout d'un moment notre corps il dit ah j'ai plus trop besoin d'énergie de sucre aujourd'hui mais pourtant on m'apporte encore bon bah je vais les stocker pour le jour où j'ai besoin de sucre comment ils les stockent ? en graisse dans le ventre d'ailleurs en consultation j'ai souvent des patients qui me disent mais docteur c'est une matière grasse j'ai éliminé toutes les graisses de mon alimentation et pourtant je ne perds pas mon ventre mais oui c'est pas la graisse qu'il faut éliminer il faut la diminuer bien sûr c'est le sucre qu'il faut diminuer et éliminer parce que le sucre fait fabriquer de la graisse abdominale conseil numéro 4 on s'éloigne de tout ce qui est perturbateur endocrinien bah sauf qu'on ne les voit pas je sais que quand on vous dit évitez les perturbateurs endocriniens et c'est logique vous allez dire mais ils sont où ? c'est quoi ? comment je peux les éviter ? en plus on a l'impression qui nous entoure tout le temps et c'est vrai c'est pas à vous de faire de sorte qu'il n'y ait plus de perturbateurs endocriniens c'est aux fabricants c'est au gouvernement c'est aux associations de faire ce qu'il faut pour nous éviter d'être impactés par ça mais vous pouvez déjà faire des choses vous tout seul pour éviter au maximum l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur notre corps petit rappel c'est quoi des perturbateurs endocriniens ? c'est des produits chimiques présents autour de nous dans notre vie de tous les jours et qui viennent bloquer les récepteurs des hormones ils viennent imiter l'effet de certaines hormones et donc ça va perturber surtout au niveau de la testostérone et les hormones sexuelles c'est à cause de tous ces perturbateurs endocriniens qui nous entourent qu'on a des pubertés précoces plus qu'avant qu'on a des ménopauses précoces plus d'avant etc. ils sont présents un peu partout dans le plastique et vous savez qu'on lutte pour que le plastique soit de moins en moins utilisé mais dans notre vie quotidienne quand on vise surtout à booster naturellement la testostérone il y a trois choses simples que vous pouvez faire première chose on ne réchauffe jamais au micro-ondes avec des plats en plastique surtout quand c'est des barquettes qui sont toutes faites que vous les réchauffez vous mettez dans un plat en verre dès qu'on réchauffe le plastique il y a des produits qui sont présents dans le plastique qui vont passer dans l'alimentation et ce sont des perturbateurs endocriniens deuxième chose on aère très souvent au moins une fois par jour le logement on ouvre fenêtres et on laisse faire le courant d'air même en hiver pourquoi ? notre intérieur de maison est chargé de produits chimiques des produits de nettoyage des produits qu'on ramène de l'extérieur des produits pour laver des produits pour laver le linge pour laver par terre pour laver la vaisselle etc c'est chargé aussi parfois de produits qui sont imprégnés dans les meubles je vous rappelle que les meubles en bois qu'on a chez nous tous maintenant de nos jours ils sont faits avec une imprégnation de produits pour éviter que ça prenne feu heureusement ça évite que les meubles en bois s'enflamment pour un rien dans notre maison sauf que ce type de produits chimiques peut aussi être un perturbateur endocriniens donc au moins une fois par jour on aère troisième conseil celui-là il est sympa il combine plusieurs choses on va se balader à chaque fois qu'on peut au bord de la mer ou dans une forêt pourquoi j'ai choisi ces deux endroits ? parce que c'est les deux endroits qui nous éloignent le plus des toxiques qu'il y a dans les villes et dans certains champs de culture je sais que des personnes disent je vais me balader parfois dans la campagne malheureusement vous ne pouvez pas savoir est-ce que dans la campagne où vous vous baladez les agriculteurs autour de vous utilisent des produits chimiques pour la culture ou est-ce que c'est des produits bio ou est-ce que c'est des produits naturels ? on n'en sait rien donc dans le doute si on veut faire des balades on va le faire au bord de la plage on a moins de chances d'avoir des produits chimiques autour ou dans des forêts où là les arbres souvent font un effet très intéressant pour nous protéger conseil numéro 5 le sommeil le sommeil le sommeil j'insiste dessus parce que beaucoup de personnes ignorent que ce sont dans les phases de sommeil profond et dans les cycles du sommeil qu'on a tout le système hormonal qui se met en mode reset c'est-à-dire allez il redémarre il se répare et on repart pour la journée d'ailleurs c'est pour ça que les personnes qui ont des troubles du sommeil ont plus de risques d'avoir du diabète c'est aussi pour ça que les personnes qui ont des troubles du sommeil ont plus de risques d'avoir d'autres maladies dont des maladies hormonales et c'est aussi pour ça que les personnes qui ont des troubles du sommeil peuvent avoir des perturbations de la testostérone alors quand on dit un bon sommeil ça veut dire un sommeil avec de bonne qualité on se réveille pas 10, 15, 20 fois dans la nuit et un sommeil suffisant on se réveille avec l'impression que ça nous a aidé à nous reposer et si vous avez des problématiques de sommeil je vous rappelle que sur la plateforme charles.co il y a des programmes de thérapie comportementale pour améliorer le sommeil et il y a même des consultations spécifiques pour les troubles du sommeil si vous pensez que vous en avez besoin conseil numéro 6 s'exposer à la lumière de la matinée la luminosité de la matinée c'est quelque chose auquel on ne pense pas mais la luminosité c'est quelque chose qui est utile pour notre organisme d'ailleurs si vous voyez les personnes qui vivent dans des pays où il y a moins de luminosité leur fonctionnement, leur organisme est souvent différent de ceux qui vivent dans des pays où il y a beaucoup de luminosité dans la journée et il a été démontré que la luminosité de la première moitié de la journée donc avant midi c'est une luminosité qui a un effet positif c'est d'ailleurs positif pas seulement sur la testostérone c'est positif sur un syndrome dont je vous ai déjà parlé je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier c'est des personnes qui font comme des coups de déprime des périodes de mal-être dans les saisons hivernales quand on manque de luminosité sachez que le fait de s'exposer à la luminosité du matin pas forcément directement au soleil mais vous pouvez travailler auprès d'une vitre par exemple vous pouvez sortir, faire un petit tour idéalement aller se balader dans une forêt le matin ça nous fait de la marche ça nous allume un des produits toxiques on s'expose à la luminosité et en plus ça nous fait de l'activité physique donc la luminosité du matin c'est un truc supplémentaire qui coûte à rien il faut juste de s'exposer et certaines personnes peuvent utiliser de la luminothérapie mais là je vais vous donner des conseils où il n'y a pas d'investissement à faire conseil numéro 7 la phytothérapie je sais que beaucoup de personnes disent est-ce que les plantes ça aide vraiment à améliorer la sécrétion de testostérone on a du mal à y croire objectivement quand on regarde les études scientifiques on se rend compte que oui ça peut aider mais un peu quelqu'un qui a un déficit déjà installé c'est pas les quelques plantes qui vont l'aider par contre quelqu'un qui est à la limite qui sent que c'est une période où si ça continue comme ça il va être de moins en moins bien ou quelqu'un qui veut préserver dans des périodes où il fait moins d'activité physique il a moins le temps de s'occuper de lui-même s'il a envie d'utiliser les phytothérapies oui c'est possible les phytothérapies pour lesquelles on a des preuves c'est-à-dire des études scientifiques qui montrent qu'il y a au moins un minimum d'amélioration de la testostérone c'est le tribulus terrestris le phénus grec et damiana mais on sait aussi qu'il y a des oligo-éléments comme le zinc, arginine, etc souvent c'est le mélange de tout ça attention quand on utilise les phytothérapies ce n'est pas pour compenser tout le reste quelqu'un qui prend du poids au niveau du ventre qui ne fait pas d'activité physique qui n'a pas la bonne alimentation qui est exposé à des produits toxiques etc il a beau prendre de la phytothérapie ça ne changera pas grand chose par contre quelqu'un qui met en place toutes les mesures que je vous ai données et rajoute un peu de phytothérapie ça peut être utile dans ces cas-là alors ce conseil-là je pense que ça va vous surprendre vous êtes prêts ? écoutez de la musique mais pas n'importe quelle musique et là je suis sûr que vous êtes en train de vous dire mais quelle musique il faut écouter alors attention je vais vous dire laquelle celle que vous aimez déçu ? mais non en fait on a démontré que quand on écoute de la musique ça provoque des réactions dans notre corps et je suis sûr que vous êtes déjà rendu compte que quand on écoute de la musique qu'on aime bien on va se détendre après même les psychologues conseillent de le faire et bien figurez-vous que même sur les sécrétions hormonales ça peut avoir un petit impact positif et en plus souvent ça nous aide à avoir moins de stress ce qui est utile aussi pour les sécrétions de testostérone donc si on veut résumer tout aller faire de la marche ou de la course à pied à un endroit où vous êtes loin des toxiques de la ville si possible exposer à la luminosité si possible en train d'écouter une musique que vous aimez bien et après avoir mangé ou avant vous manger des produits qui ne sont pas toxiques si vous mélangez tout ça vous allez améliorer votre testostérone et est-ce que vous avez remarqué qu'en faisant ça on diminue aussi le risque de déprimer et en plus on sera en meilleur état de santé merci pour votre écoute j'espère que cette vidéo vous a plu d'ailleurs si vous avez vous aussi des petites astuces qui marchent pour vous partagez ça avec nous dans vos commentaires partagez avec nous aussi vos astuces quelle musique vous aimez quelles sont les musiques que quand vous écoutez vous avez l'impression d'aller mieux pas juste d'être détendu mais que vous vous sentez mieux ça nous amusera tous et ça nous permettra peut-être de découvrir des choses avec vous en tout cas si après ces conseils vous continuez à sentir que vous avez des symptômes qui peuvent faire penser à un déficit en testostérone ou des troubles sexuels surtout vous ne restez pas seul à bricoler à faire des choses que vous trouvez sur internet etc vous demandez l'avis d'un médecin vous pouvez téléconsulter si c'est plus facile pour vous avec les signes que vous avez et les analyses qui peuvent être faites le médecin vous dira si vous relevez d'un traitement ou pas et dans tous les cas même quand vous pensez qu'il va falloir passer par la case de consultation éventuellement un traitement appliquez ces consignes aussi ça ne fait qu'améliorer votre état de santé général et en plus ça rend votre corps plus réceptif que ça soit à l'hormone naturelle ou à un éventuel traitement n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée et de commenter tout ce que vous avez envie et même de mettre des questions si vous en avez j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos allez à la semaine prochaine et prenez soin de vous